50 ans, 60 ans de vie africaine. Mais nous avons plus d'expérience que tous les autres peuples de la Terre. Pendant 50 ans, nous avons eu des pères fondateurs qui ont fondé les républiques, les pères fondateurs. Nous avons eu des présidents à vie. Bon, ils sont bien morts, mais c'était proclamé à l'époque, présidents à vie. Bon, nous avons fait des partis uniques, là où tout un peuple, un seul parti, une seule opinion, un seul slogan, un seul, un seul, un seul. Et nous avons fait plusieurs partis en même temps, des partis familiaux, villageois, claniques, ethniques. On a tout fait. À un moment donné, il y a eu l'Afrique des colonels. C'est-à-dire, c'était la plupart des chefs d'État, par coup d'État, c'était eux qui dirigeaient le pays. Parce que les militaires sont droits, pas corrompus, ils font le métier, le boulot, donnant leur la chance de diriger l'Afrique. Il y a eu un moment donné, l'Afrique des colonels. Peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, mais ça existait, l'Afrique des colonels. Bon, on a fait des coups d'État. On a tué des leaders. On a fait des coups d'État contre Kouame Krouma. On a paralysé Sekou Touré. On a tué Cabral. L'Oumouma, n'en parlons pas. Boganda. Et le dernier, je pourrais dire, Sankara. On a donc tué les leaders. Le leadership africain était décapité. On a bloqué ceux qui promontaient le Jama. On a bloqué Mandela près de 27 ans en tol pour réclamer juste la dignité et la liberté et l'égalité. Qu'est-ce qu'on n'a pas subi ? On a chanté la gloire des chefs d'État africains par la mobilisation populaire de ce qu'on appelait autrefois les groupes d'animation. Donc quand le chef d'État passait, tout le peuple dansait pour lui. Ça s'appelait groupe d'animation. Bon. La Banque mondiale est venue. On a fait des projets. Le Fonds monétaire international est venu. On nous a donné soi-disant l'argent puisqu'on est endettés, même très endettés, ce qui suppose qu'on a eu l'argent. Enfin, bref, on a jeté des déchets toxiques, même nucléaires, sur le littoral du golfe de Guinée. Les gens en sont morts, mais ce sont les déchets de Côte d'Ivoire, ce sont les déchets d'Abidjan et non les déchets de la Hollande qui les envoyaient. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Il y a eu des mouvements des jeunes, les femmes se sont mobilisées, les syndicats étaient très forts, les syndicats de la classe ouvrière étaient très forts. On a fait beaucoup d'expériences. Pendant 50 à 60 ans, on a presque tout fait. Presque tout fait. Et l'Afrique n'avance pas. Et l'Afrique est endettée, très endettée. Et l'Afrique est pauvre. On a vécu des slogans. Objectif 80, santé pour tous, maintenant c'est déploiement durable, c'est l'émergence. On ne sait pas comment on va émerger, mais enfin c'est l'émergence. Bref, il y a quelque chose. C'est comme un continent qui a fait toutes les expériences. Les autres n'en ont pas fait tant. On a connu tous les systèmes. De président à vie, président tout seul, présidentiel, président avec un premier ministre, président avec même deux, trois vice-présidents. Il est président, mais il y a un premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président. Un pays avec trois ou quatre présidents, quatre ou cinq premiers ministres. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu ? Et nous sommes même le premier, par rapport à l'Europe, à donner un premier ministre femme. Il y a le président de la République, ou l'empereur, et le premier ministre, c'est une femme. On a nommé avant même la France. On voit que le président Mitra le nomme et dit que c'était son premier ministre. L'Afrique avait déjà nommé une dame premier ministre. En RCA. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme expérience ? Les coups d'État, les guerres civiles, les conférences nationales. On a tout fait. Et ça n'avance pas. Les États sont fragiles. On tue quand on veut. On envoie la CPI quand on veut. Enfin, on répand les maladies quand on veut. On mange des poulets dont on ne connaît jamais les cuisses. On voit que les cuisses. Oui. On ne sait pas d'où viennent ces poulets. Donc, même pour la santé des gens, la santé, la sécurité alimentaire n'est pas assurée. Alors qu'un continent qui a des lacs, des fleuves, des cours d'eau, qui peut faire des choses extraordinaires. Mais il y a un problème. Les schémas qu'on fait sont des mauvais schémas. On ne peut pas les continuer encore. Rien que ça. Mais on va aller où maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Une conférence nationale encore ? Bon, on va faire quoi ? Libérer qui est encore en prison ? Comment on va faire maintenant ? Il n'y a aucun schéma. Tous les schémas sont usés. Or, aujourd'hui, dans le monde tel que l'Europe ou l'humanité est conduite par l'Europe, les puissants. Il faut être fort, puissant. Si vous êtes fragile, vous êtes ami ou quoi, ça ne compte pas. On vous écrase quand il le faut. L'Europe ne tolère pas la fragilité. L'Europe ne tolère pas l'impuissance. L'Europe ne tolère pas, n'aime pas la faiblesse. Ils appellent autrefois les chinoiseries. Aucun européen ne dit maintenant les chinoiseries. Parce que la Chine est forte, puissante. Et on dit, discutons affaires. Discutons les affaires. On ne dit plus les chinoiseries qui mangent un bol de riz par heure, qui est le tiers monde qui était des vauriens, des bibelots. On ne dit plus les chinoiseries. Parce qu'ils sont forts. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de partenaires. Ça n'existe nulle part. Or, l'Afrique fait le Népas par des partenaires. Mais qui vient... Mais enfin, quel est le partenaire de l'Allemagne même ? Ils font tout ça. Quel est le partenaire de la France ? Quel est le partenaire de l'Angleterre ? Quel est le partenaire des États-Unis ? Ou quel est le partenaire des Chinois ? Mais l'Afrique dit que j'ai un projet, il faut que les bailleurs de fonds aient les partenaires. Quel est le bailleur de fonds de la France ? Ils sont déficitables depuis au moins 30 ans. Mais ils ne sont pas aidés. Quel est le bailleur de fonds de l'Allemagne ? Là où ils croisent les bras, ils ont des projets. Et puis un bailleur de fonds, c'est l'Italien ou le Grèce qui viendrait les financer. C'est la Grèce qui viendrait financer l'Allemagne. Mais l'Afrique croit encore à des mythologies comme ça, les bailleurs de fonds, les partenaires. Ça n'existe pas. On a fait tous les schémas. Nous avons fait tous les schémas. Moi, je ne vois pas quels schémas on peut faire encore. Une conférence nationale, un parti unique. On a tout fait déjà. Et ça ne marche pas. Les pays sont de plus en plus désorientés. Il faut donc changer carrément de perspective, carrément de changement. Créer un parti, que le Congrès devienne un parti politique et vous nommez Mme Sankara chef du parti et puis on dirige le pays. Pourquoi ? Parce que, à supposer que les Etats-Unis, on nous donne l'exemple. Quand on attend, on dit que Bolivar, Simon Bolivar, en Amérique du Sud, dit que nous sommes tous espagnols, en tout cas on parle espagnol, à part le Brésil, mais ils comprennent, on est tous espagnols, on parle chrétien, on est chrétien, on est ceci, unissons-nous. Faisons des Etats-Unis aussi de l'Amérique du Sud. On n'est même plus riches, la forêt, les mines et tout, on est plus puissants même. Les gens ont refusé pour telle ou telle raison, mais où ils en sont ? Les piétines, comme tout le monde, comme le tiers-monde, avec tant de richesses, ça n'avance pas non plus, ils sont dominés. Ceux qui ont fait les Etats-Unis à Philadelphie, le plus vieux, c'était Benjamin Franklin, il avait 80 ans. Le jeune qui venait, il avait une cinquantaine d'années, Washington, qui serait le premier président. Les autres, les techniciens, les autres leaders, avaient 30 ans, 33 ans. Madison, Hamilton, l'avocat de New York, avait 30 ans. Madison, qui serait le quatrième président américain, il avait 33 ans à l'époque. Ce sont des jeunes qui ont fait les Etats-Unis. Ils ont décidé. Faisons les Etats-Unis d'Amérique. Faisons. Qu'est-ce qu'il y a à tort ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'on est corrompu ? Faisons. Pas trop de problèmes, il n'y a pas de perfection ici-bas. Faisons ça, il sera une puissance. Après, on verra. Les autres ont refusé. Demandez à la Géorgie qui avait refusé, à la Floride qui avait refusé, qu'ils demandent leur indépendance maintenant. Ils vont accepter ? La Géorgie va demander son indépendance, quitter les Etats-Unis d'Amérique. La Floride va quitter parce qu'ils ne voulaient pas être ensemble. Mais qu'ils quittent maintenant, ils vont accepter ? Ils ne peuvent pas accepter parce qu'on a créé une puissance. Si vous créez les Etats-Unis d'Afrique, vous n'allez plus faire un petit barrage ici, un petit truc là. C'est des grands projets de développement. Vous allez faire un grand élevage pour nourrir nous-mêmes notre population. De Dakar, de la Mauritanie jusqu'à Namibie. Vous faites des compagnies de pêcherie. Nous avons des requins, des baleines, de la sardine, de tous les poissons du monde que les pétroliers sont en train de tuer maintenant. Les levages. Il y a des plaines. On peut fertiliser le Sahara. C'est des grands projets coûteux. Mais on fait. Le Sahara et les Canaries deviennent fertiles encore. On crée des grands universités de technologies, de sciences, etc., de grands espaces. On maîtrise le nucléaire. Si vous êtes faible, vous êtes écrasé. Donc, par précaution, on fait ça. On fait des grands projets. Il y a les élites intellectuelles africaines. Il y a des juristes. Il y a des médecins, des vétérinaires, des ingénieurs, des gens compétents dans tous les domaines, dans le tourisme, dans le commerce, dans l'esthétique, dans la musique, la chanson. On devient une grande puissance. Ça change tous les schémas. Tout le monde y gagne. Même les présents à vie, mais ils ne seront plus là. Mais enfin, ils gagneraient aussi. Parce que le tapis rouge, ils ont eu salaire à rien donner. L'argent compte en Suisse. Vous n'en bénéficiez même pas. Quand vous êtes mort, la Suisse bloque les comptes. Même votre veuve, vos enfants n'ont pas droit à cet argent-là. À quoi ça sert ? Ça ne sert à rien du tout. Pendant que vous êtes là, vous vous protégez avec des migues, avec des tout. Mais après, quand vous quittez le pouvoir, c'est comme un petit chien qui va en fuir. Donc, ça ne sert même pas d'accumuler tant de richesses pour vous ou tant de défenses militaires pour vous. Ça ne se protégera même pas. Les schémas-là sont vieux. On n'accuse personne. La jeunesse doit réfléchir sur d'autres schémas, prendre les décisions qu'il faut. Ça ne sera pas nous ou d'autres qui viendront voir améliorer. Ils vont changer. Mais on a loupé, on a fait l'Union africaine. L'organisation de l'unité africaine, l'OUA. Ou l'Union africaine maintenant. Mais c'est une structure même contre l'Afrique. Quand tu as un chef d'État africain, qu'il y a un exercice de l'Union en question, mais l'Union se tait, ne dit pas mot. Puisque Bruxelles finance, elle dit je vous paye les loyers, les fonctionnaires, les Africains-là même ne cotisent pas. Bon, taisez-vous. Est-ce qu'on peut se développer ? Est-ce que cette union peut représenter l'Afrique vraiment ? Quand c'est financé par Bruxelles. Celui qui donne l'argent dicte sa politique. Il ne faut pas parler de ça, pouvoir parler de ça, pouvoir parler de ça. Il ne faut pas parler de Mungabe, c'est un démon. Il ne faut pas parler de Sankara, c'est tout comme ça. Il ne faut pas parler d'Intel, il ne faut pas parler d'Intel. Moi, on parle de quoi alors ? Donc, il est temps. Tous les schémas qu'on a faits là, ça ne marche pas. Tout, pendant 50 ans, 60 ans, faites le bilan. Même les coopérations, même les trucs, ça ne marche pas. Il faut complètement changer. Il faut précipiter l'Etat fédéral pana-africain au niveau continental, qui d'ailleurs a déjà eu son président. Marcus Garvey s'était déclené le président des Etats-Unis d'Afrique. C'est le premier président. Il est déjà là. Celui qui viendrait ne sera que le deuxième président. Oui, on attend que le deuxième président, le premier était là déjà. On attend que le deuxième président, il faut s'organiser. Il y a des responsabilités historiques à prendre, comme a dit Fanon. Vous voyez votre mission. Mais toutes les missions, déjà, les aînés ont fait ça. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. On va répéter leur mission. Notre mission, la jeunesse actuelle, c'est de créer une nouvelle condition, que l'Afrique soit forte et puissante. Si l'Afrique est faible, pas puissante, on a beau faire, on a beau faire, soit disant les mondialisations, les BRICS, soit la mondialisation des choses comme... Mais la mondialisation, c'est un conflit d'intérêts économiques, commerciaux. On ne commerce pas. On est pas fort. On pille toutes les richesses. Le pétrole, le bois, les poissons, on pille tout. Alors, vous allez faire quelle mondialisation ? Oh, le village planétaire, je veux bien. Mais quel est le chef du village en question ? Vous êtes toujours servant dans ce village, soit disant village planétaire. Mais un village a toujours un chef. Vous êtes le chef de ce village planétaire ? Non. Alors, vous êtes bon à quoi ? On est drogué par des mots. Mais l'émergence, c'est quoi exactement ? Comment sera ? Non, on dit, bon, écoutez, d'ici 25 ans, on verra bien. On ne planifie rien, on ne fait rien. Il faut qu'on finisse. C'est presque de l'escroquerie politique. Donc, en attendant, là où on a... Si on peut faire, il faut faire des grands projets panafricains. Et voilà pourquoi j'essaie de convaincre les hautes autorités politiques de mon pays pour créer, je dirais même, la plus grande université du continent africain. Il y a l'espace, il y a l'argent, il y a la jeunesse. Mais créer leur grande université. Là, on enseigne de tout. Depuis la cuisine jusqu'à l'espace. On peut faire au moins ça. 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 Sous-titrage ST' 501